Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. Qu'est-ce que c'est que la déception et comment parvenir à l'accepter, accepter de décevoir, accepter d'être déçu ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis votre mentor holistique et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un podcast qui me permet d'avancer dans mon travail sur moi, dans mon développement personnel en fait. Je vous fais ce podcast là parce que je pense que ça va m'aider à conscientiser pas mal de choses mais également parce que vous le savez, j'aime beaucoup vous partager des contenus que j'expérimente. C'est-à-dire que le travail que je vais faire sur moi-même, j'aime à vous le partager pour que vous puissiez travailler dessus en même temps que moi si ça vous chante, plutôt que simplement vous enseigner des choses par lesquelles je ne suis pas forcément passée. Et une des plus grandes peurs que j'ai, c'est de décevoir, de décevoir mon équipe, de décevoir mon associé, de décevoir mes parents, ma famille, de décevoir mon chéri et même vous, finalement j'ai très très peur de vous décevoir. Ça m'arrive à presque chaque podcast d'avoir une demi-seconde où je me dis, ok, est-ce que ce podcast va décevoir des gens ? Est-ce que ces podcasts déçoivent des personnes ? Donc si je vous fais ce podcast, c'est vraiment en toute vulnérabilité, d'une part pour moi m'aider aussi dans ce travail de développement personnel et aussi pour vous aider parce que je me dis que c'est toujours très inspirant d'avoir des retours d'expérience, toujours inspirant de voir quel est le travail que font les gens qui nous inspirent par exemple sur eux pour aussi le faire et également parce que je suis sûre que toi qui m'écoutes, toi aussi t'as peur de décevoir. J'en suis convaincue, je suis sûre que c'est quelque chose qui est très humain, d'avoir peur de décevoir les autres, de se décevoir même soi-même. On est souvent très très durs avec nous. Je sais que la majorité des gens qui écoutent ce podcast sont des gens qui sont durs aussi avec eux-mêmes. Je pense que tu te reconnais dans mes paroles et qu'à mon avis tu t'es déjà déçu toi-même ou tu as eu peur de décevoir d'autres personnes donc ce podcast est clairement pour toi. Comme je vous le disais vraiment en toute vulnérabilité, une des plus grandes peurs que j'ai c'est de décevoir à peu près tout le monde clairement. Une des seules personnes, en tout cas celle que j'ai le moins peur de décevoir c'est mon chéri parce que ça fait cinq ans qu'on est ensemble et que je me rends compte vraiment de plus en plus qu'il n'a pas vraiment d'attente particulière et qu'il m'aime comme je suis. J'ai aucun doute sur le fait qu'il m'aime entièrement, qui même comme je suis avec mes parts d'ombre, avec mes parts de lumière, j'ai pas du tout de doute par rapport à son amour, son amour qui est complètement inconditionnel et je le sais aujourd'hui que rien ou presque rien ne changera l'image qu'il a de moi. Donc en fait je me suis rendu compte que la personne que j'ai le moins peur de décevoir c'est mon chéri parce que je ne doute pas de son amour inconditionnel. Du coup qu'est ce que ça signifie finalement ? Ça voudrait dire que si j'ai peur de décevoir d'autres personnes autour, ceux qui m'entourent, etc. Ça voudrait dire que je doute de leur amour. Ça voudrait dire peut-être aussi que je doute de l'acquisition de leur amour, c'est-à-dire de est-ce que leur amour est acquis ? Ça veut dire aussi que je doute de l'image qu'ils ont de moi ou que je m'en préoccupe énormément. En fait voyez c'est toutes ces petites réflexions que ça m'a amenée à avoir. Me dire en fait finalement quand on a peur de décevoir quelqu'un est-ce que c'est qu'on doute de l'amour de cette personne ? Est-ce que c'est qu'on a peur que cette personne ne nous aime plus ou que l'image qu'elle a de nous change ? Je pense que la peur de décevoir les autres c'est très très lié à l'image que les autres ont de nous. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas baisser dans leur estime en fait. On ne veut pas baisser dans leur estime, on ne veut pas baisser dans l'amour qui nous porte finalement. Donc c'est plutôt finalement la peur de décevoir c'est... En tout cas pour moi je me rends compte que si j'ai peur de décevoir c'est parce que je ne veux pas baisser dans leur estime et surtout je me dis voilà à quel point il m'estime et moi je veux être à la hauteur de cette estime et de l'amour qu'il me porte. Cette personne là même à ce point là et il faut que je me montre à la hauteur de l'amour qu'elle me donne. Vous la confiance que vous m'accordez, que vous me faites, l'inspiration aussi que vous avez, ben quelque part il faut que je me montre à la hauteur de ça. Il faut que je me montre à la hauteur de l'estime que vous m'accordez, de la confiance que vous m'octroyez, de l'amour aussi que vous me portez par exemple. Et cette phrase de dire il faut que je sois à la hauteur où j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce que cette personne me porte ou m'offre, c'est complètement lié à la croyance de je ne suis pas assez. Et ça c'est quelque chose qui est très profond, c'est un espèce de programme entre guillemets qu'on a dans notre subconscient qui est clairement là avant l'âge de nos trois ans qui est en gros je ne suis pas assez. Du coup on va constamment se poser la question est-ce que je suis assez ? Donc la peur de décevoir c'est à partir du moment où je déçois quelqu'un je ne suis plus assez. Donc la question qui subsiste tout le temps c'est est-ce que je suis assez ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que je suis assez bien par rapport à l'amour qui me porte ? Est-ce que je suis assez à la hauteur de l'estime qu'il a de moi ? Est-ce que ce que je fais c'est assez bien ? Est-ce que c'est valable ? Donc c'est quelque part un espèce de syndrome de l'imposteur, en tout cas c'est très très lié au mérite de l'amour, à la hauteur de l'amour qui me porte et surtout quelque part je crois que c'est très très lié au fait que cet amour soit justifié ou non. Beaucoup de fois j'ai eu peur de vous décevoir et je me rends compte en faisant une introspection qu'en fait je me pose, je me suis beaucoup posé la question de mais est-ce que c'est justifié tout cet amour qu'on me porte ? Est-ce que c'est justifié la confiance qu'on me fait ? Et très souvent je le dis, je suis sur les fesses des retours que j'ai sur les podcasts en me disant mais est-ce que c'est justifié qu'il y ait des gens qui m'écrivent en me disant ce podcast a changé ma vie, Clouet tu changes des vies etc. Est-ce que c'est justifié ? Moi j'ai l'impression de ne rien faire de spécial. Est-ce que c'est justifié que j'inspire autant ? Est-ce que c'est justifié qu'on me donne autant d'amour ? Et si je me pose la question de est-ce que c'est justifié, c'est que quelque part il y a un petit syndrome de l'imposteur qui traîne et que quelque part au fond de moi je me dis je suis pas assez. Est-ce que je suis assez ? Donc la peur de décevoir finalement c'est très très lié à ça, à la notion d'être assez, à la notion de ne pas vouloir baisser dans l'estime, à la notion de ne pas vouloir baisser dans le niveau d'amour entre guillemets qu'on nous porte même s'il n'y a pas vraiment de niveau d'amour. Et finalement, donc là vraiment je parle de moi et ce podcast là je m'en suis servi pour faire une mini introspection pour vous amener aux mêmes réflexions. C'est vraiment je vous partage mes réflexions qui me permettent de travailler sur moi. Je fais toujours des introspections comme ça en me posant beaucoup beaucoup de questions et c'est comme ça que j'arrive à créer des déclics donc j'espère que ça vous fait la même chose. Donc c'est lié vraiment à ce programme de je ne suis pas assez. Et en fait finalement la peur de décevoir, je me rends compte que c'est toujours lié au fait de vouloir être sûr que l'amour qu'on nous porte est bien justifié, que l'estime qu'on nous porte est bien justifié, que la récompense qu'on a est bien justifiée, qu'on est toujours bien à la hauteur de ça. Comme si finalement je devais toujours travailler pour mériter l'amour de quelqu'un. Ou comme si je devais travailler dur et faire énormément d'efforts pour être aimée. Mais c'est quoi ce bullshit en fait ? Je me suis dit mais c'est quoi ce bullshit Chloé ? C'est faux en fait. On aime aussi des gens juste pour ce qu'ils sont. On aime des gens avec leurs défauts aussi. On aime des gens parfois qui ont des comportements qu'on déteste. Et pourtant on les aime quand même en fait. Ces gens-là ne font pas d'efforts pour être aimés. Ils ne travaillent pas dur pour qu'on les aime. Pourquoi est-ce que toi tu te l'infliges Chloé quelque part ? Donc la question en fait qui est importante c'est est-ce que c'est parce que les autres nous ont déçus qu'on les aime moins ? Est-ce que c'est parce que quelqu'un t'a déçu dans quelque chose qu'on l'aime moins ? C'est quoi ce bullshit qu'on se raconte, qui alimente cette peur de décevoir ? Est-ce que l'amour est complètement lié à la déception ou bien c'est juste une croyance ? Parce que finalement l'amour et la déception c'est deux choses qui n'ont complètement rien à voir. Sauf que finalement je me suis rendu compte que ma croyance c'était que c'était complètement lié. Et qu'en fait à partir du moment où il y a déception il y a moins d'amour. Et qu'à partir du moment où il y a moins d'amour il y a encore plus de déception etc etc. Et je me rends compte aussi que ma croyance c'est que plus il y a d'amour plus il y a de risques de décevoir. Moins il y a d'amour moins il y a de risques de décevoir. Je suis sûre qu'il y en a qui se reconnaissent dans ces phrases là. Moins on aime quelqu'un plus on s'en fiche de le décevoir. Plus on aime quelqu'un plus on a peur de le décevoir. C'est quoi ce bullshit qu'on se raconte sérieusement ? Voilà j'espère que ces croyances vous aident aussi à trouver les vôtres. En fait ce qu'il faut se poser vraiment comme question c'est quand on est déçu nous, quand on est déçu par quelqu'un, par une situation, par nous-mêmes ou quoi que ce soit. Quel est le sentiment, quelle est l'émotion qu'il y a derrière ? Quand je suis déçu comment je me sens ? Posez-vous ces questions, prenez juste une minute pour écrire pourquoi pas les sentiments, les émotions, les sensations que vous avez. Quand je suis déçu comment je me sens ? Personnellement quand je suis déçu je me sens découragé, je me sens triste, je me sens très en colère, je me sens trahi, je me sens très frustré, je me sens seule et incomprise. Et je me rends compte là finalement en vous disant ça du coup que quand j'ai parlé de déception j'ai dit que je me sentais trahi, en fait je ressens la déception comme une trahison. Et c'est là où c'est hyper chouette de faire ce type d'introspection que je vous fais faire aujourd'hui. C'est qu'en fait moi je ressens la déception comme une trahison, c'est complètement lié à ma blessure de la trahison. Je vous parlais la semaine dernière des cinq blessures de l'âme, rappelez-vous la blessure de la trahison je vous ai dit que c'était ma blessure. Et c'est complètement ça, la déception je la ressens comme une trahison. Donc quand je déçois quelqu'un j'ai l'impression d'avoir trahi son amour, trahi la confiance qu'il m'accordait. Et quand quelqu'un me déçoit j'ai la sensation de m'être fait trahi. Et quand par exemple la vie me déçoit, il y a des situations qui me déçoivent, j'ai l'impression soit de m'être trahi moi-même, soit que quelqu'un, je ne sais pas qui, va falloir que je trouve quelqu'un qui m'a trahi, que la vie m'a trahi, et que c'est complètement injuste. Alors qu'en réalité c'est pas une trahison, je suis juste déçue. C'est moi qui accordais de l'importance à ça, à cette situation, à cette personne ou quoi que ce soit, et en fait j'avais des attentes. Et c'est là où c'est important, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on ne peut pas être déçu par quelqu'un dont on n'a rien à faire, on ne peut pas être déçu d'une situation qui ne nous tient pas à cœur. En réalité, on est déçu uniquement quand on a des attentes. Quand il y a de la déception, c'est qu'il y avait des attentes. C'est qu'on accordait de l'importance à quelque chose, ou à quelqu'un en tout cas. Et j'aime bien dire, si déception il y a, c'est qu'espoir il y avait. C'est uniquement quand il y a de l'espoir et de l'attente qu'il y a de la déception qui est possible finalement. Et s'il y a une phrase à retenir, c'est vraiment ça, c'est l'espoir est terni par la déception. Si déception il y a, espoir il y avait. Parce que la vérité c'est ça, c'est que la déception c'est toujours lié à nos attentes. Toujours, toujours, toujours lié à nos attentes. Quand on n'a pas d'attentes, on ne peut pas être déçu. Donc en fait, ce n'est pas nous qui sommes déçus, c'est nos attentes qui sont déçues. Nos attentes et nos besoins qu'on espérait être comblés par une personne, qu'on espérait être comblés par la vie ou par une situation. Et ce besoin n'est pas comblé, ce besoin est mal comblé. Donc on est hyper déçu, on est frustré, on est vide. Donc vu que nos besoins ne sont pas comblés, on va avoir une pensée à propos de ça et on va aller créer une émotion. Je vous donne un exemple. Quand moi je devais à la base revenir à Bali l'an dernier et que j'avais mon billet qui était pris, etc. C'est là où j'avais décidé de prendre ma maison, j'avais toutes mes affaires, etc. Et que j'ai appris que je ne pouvais pas. J'ai été dans une déception, vous ne pouvez pas savoir. Donc colère, frustration, frustration, sentiment de trahison inimaginable. Il a fallu que je trouve un responsable, évidemment, pour taper dessus. Ça a été mon premier réflexe en me disant « je me suis fait trahir ». Et en fait, c'était mon besoin qui n'était pas comblé, mon besoin de certitude de savoir « je vais être là à tel endroit ». J'avais ce besoin de certitude de savoir où j'allais aller, ce besoin d'être au soleil, mon besoin par exemple aussi de variété, de voyager, etc. Tous ces besoins-là, qui à la base allaient être comblés, j'attendais qu'ils soient comblés par cette chose-là, se sont retrouvés complètement non comblés, en fait. Se sont retrouvés complètement vides. J'étais dans l'incertitude la plus totale à ne pas savoir où j'allais aller. J'étais complètement hors de voyage, je savais que j'allais être confinée, etc. Donc tous mes besoins, tout ce que j'avais prévu pour combler mes besoins, n'étaient plus comblés. Du coup, j'ai créé une pensée à propos de ça, qui était qu'en gros, c'est foutu, comment je vais faire ? Si je ne fais pas ça, où est-ce que je vais vivre ? J'ai commencé à me créer de l'angoisse, et puis même au-delà de ça, je me suis dit, c'est mort, ce que j'avais prévu, ça n'arrivera pas. Je n'arriverai jamais à retrouver quelque chose d'aussi bien, c'est foutu. Et du coup, là, j'ai vraiment créé de la déception. J'ai créé ces émotions, cette colère, cette frustration, cette tristesse, cette anxiété. Toutes les émotions qu'on reçoit sont toujours liées à des pensées qu'on a, et les pensées, c'est nous qui les créons à propos des situations. Donc finalement, la déception, on la crée à propos des situations, en fonction de comment on les interprète. La déception est toujours liée à nos attentes. Donc finalement, il y a des questions qui sont quand même assez importantes à se poser, qui sont, est-ce que ceux qu'on aime doivent toujours coller à nos attentes pour qu'on continue à les aimer autant ? Est-ce que nous, on doit toujours continuer à coller aux attentes des autres pour qu'on continue à être aimé ? Ça, c'est un travail que je fais énormément faire sur mes coachés, par exemple. On veut absolument être aimé, donc on veut absolument coller aux attentes des autres. Mais est-ce que quand tu ne colles plus aux attentes des autres, tu n'es plus aimé ? Non, c'est complètement faux. Est-ce que nous, on arrête d'aimer les gens qui ne collent pas à nos attentes ? Est-ce que quelqu'un qui ne colle pas à nos attentes perd de sa valeur ? Alors parfois oui, parfois non. Parfois oui, moi je dis oui parce que c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti. J'ai parfois ressenti un tel sentiment de déception à l'égard de quelqu'un que je me suis dit en fait c'est mort, on n'a plus les mêmes valeurs, je ne le porte plus dans mon estime. C'est vrai. J'étais quelqu'un de très rancunière et beaucoup comme ça avant. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, ce ne sont que mes projections que j'ai dessus. Quand quelqu'un me déçoit, je me rends compte qu'en fait, non mais en fait stop. Cette personne ne te déçoit pas. C'est une projection, tu attendais cette chose-là de cette personne. Tu as imaginé peut-être que vous aviez les mêmes valeurs. Tu as pensé peut-être que ceci, que cela. En fait, cette personne, elle est ce qu'elle est. C'est toi qui avais des attentes. Elle ne te déçoit pas, elle n'a pas baissé de valeur, elle n'a pas changé de valeur ou quoi que ce soit. Ce n'était qu'une projection. C'est important vraiment de comprendre ça, de faire un pas en arrière et de comprendre ça. Donc finalement, par rapport à une situation, si on sort un petit peu des personnes, est-ce que simplement une situation qui nous déçoit, ce n'est pas juste une situation dans laquelle on plaçait beaucoup d'espoir ? Est-ce que ce n'est pas juste une situation dans laquelle on avait tout misé pour combler nos besoins ? Est-ce que finalement, on ne peut pas nourrir notre espoir autrement ? C'est-à-dire que l'espoir pour moi est toujours là, l'espoir fait vivre, n'est-ce pas ? L'espoir est toujours là. Est-ce que finalement, on ne peut pas le nourrir autrement en fait ? C'est-à-dire qu'au lieu de tout miser, d'espérer tout d'une situation, on ne peut pas varier nos espoirs, varier nos attentes et les nourrir autrement. Typiquement, moi j'ai été extrêmement déçue de ne pas pouvoir retourner à Bali. Ça a duré un moment. J'ai été très 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 déçue parce que je ne savais pas comment nourrir mon espoir de repartir vivre là où j'avais envie de vivre. Et il m'a fallu des mois avant de renourrir cet espoir autrement, en me disant que je vais aller au Mexique, parce que le Mexique, ça correspond aussi à toutes mes attentes par rapport à ça. Et j'ai nourri cet espoir-là. Et là, j'ai retrouvé de l'espoir et finalement, la déception s'est complètement atténuée. La déception s'atténue à partir du moment où on a de nouveau de l'espoir et à partir du moment où on nourrit notre espoir avec d'autres choses. Donc, ce qui est très intéressant, c'est vraiment de comprendre que quand on a de la déception, il faut comprendre quelles étaient nos attentes, quels sont les sentiments qu'on a, les émotions qu'on a, quelles sont les pensées finalement qu'on entretient à propos de cette situation, l'espoir qu'on a placé dans cette situation, et se dire, comment est-ce que je vais nourrir mon espoir différemment ? Comment est-ce que je vais modifier mes attentes et créer des attentes aussi ailleurs ? C'est un petit peu comme le fait de ne pas mettre ses oeufs dans le même panier. Voilà, si vous voulez. Si je vous fais notamment ce podcast aussi, c'est parce que mon coach, qui est Martin Latulippe, m'a dit lors d'un de nos appels, on parlait justement de déception, et je lui disais, mais moi j'ai peur de décevoir, j'ai peur de décevoir mon associé, j'ai peur de décevoir les gens que le coach, j'ai peur, ça c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir, la peur de décevoir mes clients, peur de décevoir mon équipe. Et mon coach m'a dit, mais Chloé, en fait, on va se décevoir. Peut-être que tu vas me décevoir, et je vais sûrement te décevoir, et c'est ok en fait. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais il craque, c'est pas possible, t'inquiète, qu'est-ce qu'il me dit ? C'est hallucinant ce qu'il me raconte. À quel point pour moi c'est quelque chose qui est très fort. J'étais là en mode, mais il craque, mais Martin tu craques, c'est hallucinant ce qu'il me raconte là, c'est trop gros pour qu'il le pense. Et il m'a dit, mais non mais Chloé, en fait tu déçois des gens dans la vie, c'est pas grave. Il me dit, moi j'ai déçu ma femme, et c'est pas grave. Je déçois sûrement mes enfants, et c'est pas grave. Ma femme m'a déçue, c'est pas grave. Mes enfants me déçoivent, et c'est pas grave. Il y a toujours des gens dans la vie qui vont te décevoir, et c'est pas grave, c'est la vie. Et puis tu vas décevoir plein de gens aussi, et c'est pas grave. C'est la vie, on continue quand même en fait. La déception c'est pas lié à l'amour. Et en fait ça m'a mis un espèce d'hupercute dans la tête, où je me suis dit, mais en fait c'est moi, depuis le début, qui lie la déception et l'amour, alors qu'en fait ça n'a absolument rien à voir. Il faut accepter de décevoir les autres, il faut accepter que les autres nous déçoivent. Il faut comprendre qu'à chaque fois ce n'est que de la projection, ce ne sont que des attentes. Et que la vie continue, et que l'amour continue, et qu'on passe au-delà de ça. J'étais vraiment choquée des termes qu'il a eus, parce que la déception est un sentiment qui est très très fort pour moi, qui est très lié à la trahison, etc. Et pourquoi j'ai été choquée par ce qu'il m'a dit ? Tout simplement parce que ça veut dire qu'il faut que je continue à faire un travail là-dessus. Et c'est encore une fois ce que je suis en train de faire avec ce podcast-là. Donc c'est toute une réflexion que j'ai à propos de la déception, qui est, je trouve, très intéressante. Un travail que je continue énormément de faire. Où je me dis, en fait, je déçois, ce n'est pas grave. Typiquement, je sais qu'il y a des clientes, d'anciennes clientes que j'ai déçues à posteriori de Rise, parce que je n'ai pas collé à leurs attentes en fonction de ce qu'elles attendaient de moi sur les réseaux sociaux, etc. Il y en a même qui m'ont écrit pour me le dire. Et je leur dis, en fait, c'est juste leur projection, ce n'est pas moi. Moi, je sais que je suis toujours la bonne personne. Elles ont été ravies du coaching. Et à posteriori, elles ont sûrement des attentes parce qu'elles imaginaient que ceci, que cela, suite au coaching, qu'on reste très proche ou j'en sais rien. C'est juste une projection de leurs attentes. A contrario, j'ai 99% d'autres personnes qui me disent le contraire. Et même sans ça, c'est de la projection. Donc, c'est OK si je les déçois. Ça ne justifie en rien ma valeur. Ça ne veut rien dire sur ma valeur, sur l'estime qu'elles me portent non plus. Et vice-versa. J'ai sûrement été déçue, finalement, de certaines personnes. Notamment, j'ai été déçue de recevoir ce genre de choses-là. Et en fait, je me dis, non, c'est juste de la projection. Si je suis déçue de leur part ou d'elles quand je reçois un message comme ça, c'est parce que je projette et que j'attends que mes clients comprennent aussi mes souffrances, mes douleurs et que je fais de mon mieux chaque jour. Alors qu'en fait, c'est juste de la projection. Voilà, j'espère que c'est un petit peu clair. C'était vraiment un podcast à cœur ouvert. Le but, encore une fois, ce n'était pas forcément de vous apprendre quelque chose ou de vous enseigner quelque chose. C'était plus de vous montrer toute la méthode de pensée que j'ai quand je fais de l'introspection. Et je pense que j'en ferai un podcast complètement dédié qu'à ça. Parce qu'on me demande très souvent comment tu fais pour bosser sur toi, Chloé, etc. Et bien, en fait, je me pose des questions. Et chaque question en emmène une autre. Et chaque réflexion m'amène à me poser une nouvelle question qui m'amène à avoir une nouvelle réflexion, etc. Un peu comme un entonnoir. Jusqu'à aller mettre le doigt, finalement, sur quelque chose de précis sur lequel j'ai encore à bosser. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai fait là dans ce podcast-là. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en retour, en story ou quoi que ce soit. Soyez qui vous avez envie d'être. Acceptez de décevoir, acceptez d'être déçus. Réalisez que c'est juste des attentes que vous projetez. Et réalisez aussi que ce n'est que les attentes des autres qui projettent sur vous et que vous n'avez pas à y correspondre sans cesse pour pouvoir être aimé. Et vice-versa. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501